Et bah bonjour tout le monde, et bah vous voyez bien que je suis à peine en retard, c'est pas grave, c'est parti pour Radio Street, ouais ! Ce soir, malheureusement, le Penching Ball français ne sera pas présent, Yas n'est pas ici ce soir ! Il a loué un Airbnb avec ses potes, et il est en train de se bourrer la gueule, je lui ai proposé de venir par téléphone et tout ça, il a dit non, moi je suis complètement explosé et tout, donc notre Penching Ball adoré ne sera pas là ce soir, malheureusement. Bon après je sais qu'il y en a qui sont contents, mais moi perso j'aime beaucoup Yas, et je suis pas très content qu'ils ne soient pas là. Ce soir, il n'y a pas Yas, mais par contre, vous allez le voir dans un instant, et bah il y a Joël, bonsoir Joël, bonsoir. Ce soir, c'est une émission spéciale qui aura lieu ! L'émission de tous les frissons ! Si ce soir on arrive à faire quelque chose de lourd, on est trop bon. Non, on est bon, on est bon, franchement je pense qu'on est pro, on sait faire les choses, on est carré, on est correct, ça devrait le faire. Ok, mais ce soir, il n'y a pas que Joël, ce soir nous avons un invité, plutôt une invitée un peu surprise qui sera là avec nous, parce que ce soir nous avons Sissi avec nous, bonsoir. Hello, bonsoir les gars, bonsoir le chat, j'espère que ça va. Voilà, comment vas-tu ? Ça va, tranquille. Bah écoute, ça va, le soleil, ma petite bière à la main, sur mon balcon, au max. T'as l'air très détente, hein. Ah ouais, mais là, ça fait plaisir parce que tu sens qu'elle est dans le mood. Elle est dans le truc là, elle est dans l'ambiance. Bonsoir. Ça va ? Ouais, très bien. Oula, t'es... Eh, on doit de l'argent ou quoi là ? Non, moi, je suis pressé. Ouais, je vois ça. T'es pressé ? Non, il a dit il est pressé. Mais t'as l'air vénère, t'sais, j'ai l'impression que tu vas me braquer là. Non, jamais. Excusez-moi, excusez-moi. Jamais ! Il n'y a pas de problème. Ok, bonjour, moi, c'est... Vous pouvez m'appeler Lams ? Hein ? Ouais. Bon, bon, moi, sachant que... Eh, baisse le son. Bon, sachant, excusez-moi, sachant que j'habite à Vitry. Voilà, j'habite à Vitry 94400. Tu représentes un peu ? Ouais, bien sûr. Ouais, bon. Vas-y, représente. Mon pote, il s'appelle... On va l'appeler Georges. Georges, il est connu pour aimer tout ce qui est vieux. Comment ça ? Les vieilles consoles, les vieilles musiques. Les vieilles femmes aussi. C'est tout... Bout de peau. Tout ce qui est vieux. Comment ça, les bouts de peau, il a dit ? Attends, on a un rappeur, là. Il s'est un brosé, je crois. Ouais, c'est qui la fille, là ? Oh, il a pas, lui ? C'est du calme. C'est du calme, respect. C'est Sissi, elle est avec nous. C'est un malade. Il a dit, c'est qui la fille, là ? Oh, 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 oh. T'inquiète, t'inquiète. Oh, excusez-moi. Bon, Georges, il est connu, il est réputé pour avoir un peu en chance sur tout ce qui est vieux. Bon, moi, je le fule un peu. Il m'influence dans tout ce qui est choix. Il m'influence un peu. Je suis pas trop dans le délire, mais je suis à l'écart. Je vois ce qu'il fait. Je vois comment il les travaille. Et franchement, ils aiment bien, ils aiment bien. Comment il les travaille, s'il te plaît ? Comment, parce que là, t'as l'air d'avoir les yeux qui pétillent. Je dis, oh, là, là, il va sur tout ce qui est, tout ce qui est appelé Tinder, Lovo. Il dit qu'il a une bonne situation, il a 20 centimètres, un gros calibre. C'est le précision, s'il vous plaît. Ouais, elle qui vraiment... Ouais, je l'aime trop, lui. Il va sur Lovo, il parle un peu de sa situation, il dit qu'il a 20 centimètres de teub et ça y est, c'est dans la poche. Non, c'est carré, c'est carré. En plus, c'est un, c'est un black, là. J'aime bien, ils aiment bien. Elle aime le gros, elle aime, elle aime. Et donc, du coup, ça dit quoi ? Vas-y, du coup, ça dit quoi ? Ça t'inspire et toi, qu'est-ce qu'il se passe ? Je suis pas trop dans le délire, mais ça m'inspire. Tu vois comment il part, comment il tchatche. J'ai une amie, c'est une compagne, voilà, dans ma classe. T'as dans quelle classe ? T'as quel âge, toi, déjà ? Hein ? T'as quel âge ? Non, non, dis-huit, dis-huit, dis-huit. Ah, ok, vas-y. Je connais pas trop. Bon, c'est pas mon pote. Des fois, j'ai des blancs parce que j'ai du mal à parler. Je suis pas très français. Non, mais au moins... Ouais, t'accord, t'accord, t'accord. On voit que dans ton cerveau, il y a des lags qui se passent à deux, trois moments. Il y a un bon bout de lags. C'est cobaladé, là. Dans le chat, ils ont dit, c'est boche. Mon monsieur Josh, il avait un rendez-vous avec une mère. Il m'en a pas dit plus. Et moi, j'avais tellement la daille ce jour-là. J'avais pris son téléphone, j'envoyais les contacts de la mère. Viens mon snap. C'est pas moi et mon pote, on se... Comment dire ? Il a bougé de Chanel, mais c'est vraiment le pire. Il a joué pas. Non, 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 je le veux. Faut qu'il revienne, là. Moi, en attendant qu'il revienne, je propose de rencontrer quelqu'un d'autre. Bonsoir, ça va ? Ça va et toi ? Tranquille ? Et vous, pardon, et vous ? Toi, t'es un peu plus reposé, t'es un peu plus tranquille. Plus t'étendu. Ouais, ça fait plaisir. Bon, t'es venu nous raconter quoi ce soir ? Je suis un peu fatigué, je vous cache pas. Ah bah, y a pas de problème. On dure pas beaucoup. Y a pas de souci. Et t'es venu nous raconter quoi de beau soir ? Moi ? Oui. Bah, j'ai une histoire. Bon, t'écoutes. Voilà. Allez, vas-y. Ouais, bah, faut y aller. Elle t'en timide, si, si, c'est ça ? Ok, ok. Non, bah, ouais, oui. Eh, y a beaucoup de gens, y a beaucoup de gens. T'inquiète, t'inquiète, ça y va. Calme-toi, y a pas de problème, ça va bien se passer. C'est une histoire qui s'est déroulée il y a un an, je crois. Mai, juin 2019. Ah, je viens encore chez mes parents, j'ai pas 18 ans, donc j'avais une copine, tu vois. Et du coup, pour y aller, je faisais 20-30 minutes de vélo, vu qu'elle habite à 20-30 minutes de chez moi. J'arrive là-bas et... Parce qu'il fallait calculer, parce que, tu vois, il fallait que ses parents, ils soient pas là. Ils partaient se promener le dimanche, du coup, tu vois. Ah, on fait bon. J'y allais, je partais vers 14h30, j'y arrivais à 15h. Donc les horaires d'Open de D'Or, elles étaient un peu légères. Elles étaient réduites. Ouais, elles étaient un peu légères. Moi, j'arrivais, vu qu'on se voyait pas souvent, tu vois. Parce qu'après, mes parents, ils allaient se douter, si je faisais du vélo deux jours par semaine, tu vois. Moi, je fais pas beaucoup de sport, donc si je commence à faire flas le vélo, ils allaient s'en douter. Et du coup, on se voyait pas trop, genre, une fois par mois. Mais quand on se voyait, du coup, genre, c'était... Y'avait même pas de... Salut, ça va, t'as fait quoi, tu vois, c'est vraiment direct qu'on allait au lit, tu vois. C'était... C'était l'apogée du sexe. Ouais, ouais, c'est ça. Elle était fan de 50 nuances de Grey, et du coup, elle voulait faire plein de trucs chelous, genre un peu... C'est pas SM, mais c'est... Les trucs, tu sais, qu'il y a dans les séries Netflix, ou les trucs comme ça, ou de... Ouais, c'est dominé un peu. Ouais, je croyais, elle voulait faire, genre, mettre un glaçon sur le torse pour que j'aille froid, ou des trucs comme ça. Quoi ? J'avais accepté. Ouais, j'ai un autre... Y'a plein de... C'est les délires d'adolescents. Je sais pas si vous voyez ce que je vais dire. Ouais, ouais, y'a pas le fait. Gros, gros, je vais te dire. Attends, t'as cru ou quoi, t'es soufflé ? Ton histoire, y'a pas de problème, ça se passe bien pour le moment, tu peux la... Juste respire. Non mais, et du coup, bah, j'ai jamais accepté ça, parce que moi, genre, je baisse pas tout le temps, tu vois, si déjà, je commence à faire des trucs sadomaso, des trucs comme ça, non, j'ai dit, non, mais je voulais quand même lui faire plaisir, parce que c'est ce qui est important, du coup, j'y vais violemment, tu vois. Ah, elle aime ça ou moins, j'espère. Ouais, 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 mais quand je faisais, c'était limite un combat, tu vois, c'était... Parce que j'suis plus avec, mais c'était vraiment un truc, genre, elle me griffait, ok, vas-y, je vais faire ma victime, elle me foutait des tartes aussi. Quoi ? Ah bah si, oui, oui, si, si, si. Mais vas-y, je le faisais, mais voilà. Attends, 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 elle te mettait des grandes teintes dans ta gueule ? Ouais, ouais, ouais. Et toi, tu le prenais comment, toi ? Euh, ça, les tartes, ça allait, tu vois. Genre, je... Je le prenais pas. Alors, par contre, griffait, genre, ça allait jusqu'au 100, tu vois. Pas non plus, pas non plus, je faisais un combat, mais genre, juste, des fois, genre, joyeus des traces de 100, tu vois, j'étais là en mode, ok, ok. Ok, et tu disais qu'elle, elle, elle kiffait, mais toi, t'aimais bien ? Pas spécialement. Quoi ? Ça te faisait mal ? Ça, c'est vrai, il te l'a fait mal. Genre, il était dans une schizophrénie dans sa tête, c'est, bite dans la main gauche, douleur à la main droite, gros. Surtout qu'après, en fait, genre, je faisais, genre, bah, j'ai dit que je faisais pas beaucoup de sport, mais genre, je me suis quand même inscrit, genre, à du handball, tu vois, oh, purée. Je me suis quand même inscrit à du handball, tu vois, et du coup, j'avais deux entraînements par semaine. C'était pas super fou, mais c'était quand même ça, aller. D'accord. Et, genre, je retournais, genre, et je me faisais vanner par tous mes coéquipiers parce que j'avais des grosses traces de griffure. Oh là 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 là. Et du coup, là, on le faisait violemment, tu vois, et du coup, c'était une chambre, une chambre un peu carrée. Il y a un lit au milieu et il y a un bureau, ça, sur la droite. Et le bureau, je sais pas comment vous décrire ça, mais c'était un genre de L ou de H minuscule, ça veut dire. Il y avait un bureau, une table et en même temps, il y avait une petite, un petit poteau qui surélevait, je sais pas comment vous dire. Non, mais pas besoin de faire autant de détails, vas-y directement. En gros, ouais, voilà, il y avait un bureau, mi-bureau, mi-étagère, tu vois. Et donc, moi, j'aime bien parce que, des fois, tu vois, je fais des petites transitions, je fais lit, bureau, bureau, lit, lit, bureau, lit. Et à un moment, c'est dans l'action, tu vois, et là, je sais pas pourquoi, je fais la spéciale, je fais la transition, parce que... Et là, je fais la transition, et là, paf, ça va, comme je vous ai dit, dans l'espèce de H, le surélèvement du bureau. Paf ! Et du coup, moi, je suis continué, elle crie, mais du coup, vu qu'elle crie, je pense qu'elle simulait, mais... Genre, je me suis dit, ok, franchement, arrête de simuler, mais je continue à faire, tu vois. Mais quand tu dis paf, c'est-à-dire, c'est-à-dire ? Mais je continue, parce qu'elle criait, elle criait, et là, je me lève, et je vois, elle a l'œil déglingué. Ah ! Elle a l'œil déglingué, bah ouais, parce que, du coup, elle s'est dépris, genre, j'avais entendu un paf, mais je suis dit, merde, vas-y, fais chier, tu vois. Mais je continue... Mais attends, 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 comment ça, je continue quand même, alors qu'elle allait déglinguer, t'es un sauvage ? Genre, j'avais pas vu qu'elle avait l'œil déglingué. Mais attends, donc, c'est-à-dire que le paf, t'étais en train de la niquer sur le bureau, et elle s'est fait mal à l'œil, et tu l'avais pas remarqué ? Non, vraiment pas, genre, genre, on t'habituer à avoir des grands... Ah, vas-y, c'est pas une fierté, mais... Je suis paniqué, je fais, ok, j'arrête vraiment, et parce que... Là, je me dis, mec, je suis allé trop loin, du coup, ok, j'arrête tout, j'enterre la capote, je me mets assis sur une chaise, je leur met en question, je dis, purée, je suis vraiment, mec, il fait au long loin, et tout. Il était en train de remettre tout en question dans ce... Et là, du coup, il fallait rentrer, parce qu'il y avait ses parents qui allaient rentrer de la promenade, quoi. J'ai pris, là, elle m'avait demandé d'aller chercher les... Je sais pas comment on appelle ça, les trucs en coton, là, pour aspirer le sang, les... Des compresses ? Exactement, merci, Zach. Oh, j'ai 10 minutes, mais parce que j'ai pas envie qu'elle me voit avec ses parents, tu vois, et du coup, je rentre et tout. Et t'es parti comme en lâche. Ouais. Mais, bon, mec, je t'ai pas à faire du tout, je t'ai pas à faire du tout. Mais tu l'as quand même fait. Et du coup, c'est... Oui. Oh bah... Attends, puis moi aussi... Non, parce que je vois que tu bégaye un peu, j'essaye d'en venir au fait, parce que t'es là, t'es... Mais... Ouais, 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 et bah, on s'est dit, c'est compliqué. Et donc, quelle est la suite, quelle affinité ? Elle s'est bêtée d'arc un sourcilière, mais elle a lieu à l'urgence. Oh là 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 là... Et elle a dit quoi à ses parents ? Elle a dit qu'elle s'était cognée. Ils savent pas qu'elle s'est cognée avec un zizi dans le... Ouais, mais elle a plus jamais voulu me revoir. Wow ! Parfois, je... Attends, tu t'es fait quitter comme ça ? Bah, pas quitter, parce que c'était plus un plan qu'autre chose, mais... Tu t'es excusé ou pas à la fin ? Ah, mais non, mais j'ai... En fait, on est dans la même école, et du coup, vraiment, genre... Je faisais plus la regarder, et un moment, je l'ai pris, je lui ai... Genre, je l'ai pris à part, et je lui ai dit, mec, franchement, j'ai pas capable. Parce que du coup, elle avait le truc, le pansement sur le... Le gros truc au-dessus de l'arcade. Et je lui ai dit, écoute, je suis vraiment désolé, ça se fait pas... Elle voulait plus me parler. Non, mais en même temps, tu t'as entendu ce que t'as dit, là ? Tu lui as donné la dégaine du capitaine Haddock, tu l'as pris à part, et tu lui as dit, « Hey, mec, je suis désolé ! » Mais t'es un peu maladroit dans la vie, ou pas ? Bah, ça s'entend, je crois. Aga. Ouais, ça s'entend. Aga. Je sais pas, je vais n'importe quoi. J'ai un peu dans ta voix, bizarre. Non, non, par contre, je te mets pas sur le coup de la maladroit, je me dis juste, c'est dans l'action, tu vois, elle aimait bien ça. Elle voulait mettre des glaçons sur le torse, des trucs comme ça. Je lui ai dit, vas-y, tu veux du... Tu veux du sale, je te donne du sale ! Tu veux ça, mec, je vais ça. Ouais, bah, du coup, elle a plus besoin de parler, ça va. Et comme leçon de vie, est-ce que t'en as retiré que quand t'es en train de niquer, t'entends « PAF, PAF ! » Faut peut-être se noter. C'était pas que le bruit de la de vraie, toi. Mais elle criait quoi ? Parce que... Elle criait « Oh oui, oh oui ! » ou elle criait « À l'aide, à l'aide ! » Parce que... Voilà, parce que si... Si elle criait « À l'aide, fallait peut-être s'en aider, quoi ! » Elle criait clairement « Ah ! » Ouais, ouais, j'ai ok, j'ai ok. Ok, ma faute, ma faute, ok, j'ai écouté, j'ai aucune excuse, j'ai ce qu'elle n'y veut. Ça se voit, grand, t'es plus confessé comme si on était la baissière et après, ici, t'as menti ! Je suis désolé, je suis désolé. Il a menti, le ciel se justifie, je suis mort ! Elle criait « Ah oui, j'ai continué, ok, vas-y. » Moi, tu vois, j'ai 19 ans et la fille a un an de moins que moi, genre, elle a 18, j'étais un peu en chien de meuf, on va dire. Alors là, t'avais deux pruneaux pleins, peut-être. Ah, frère, j'avais faim. J'avais faim. Ça fait que t'as élargi tes horizons. On est allé sur Tinder, j'ai quelques matchs, et là, avec une fille, justement, ça colle plutôt bien, tu vois, on s'entend super bien, on parle pas mal. Lundi, tu vois, directement au déconfinement, on dit « Ouais, vas-y, on se voit, on va à mon appart. » On était dans l'ascenseur, j'ai même pas eu le temps de sortir, elle me saute dessus, bref, vas-y, bon. Quoi ? C'était la première fois que tu le voyais, elle est arrivée direct dans l'ascenseur, elle a voulu faire des wheelings avec ta… Non, non, on l'a pas fait dans l'ascenseur, mais elle m'a embrassé dans l'ascenseur, tu vois. Ok. Quoi, bref, on a baisé. Elle est restée du lundi au mercredi chez moi, du coup. Ah, elle est cachée, je restais trois jours, tu vois, en soi, moi, ça me dérangeait pas, j'étais tout seul, tu vois, ça me faisait de la compagne. Le jeudi, tu vois, bon, elle repart parce que vas-y, tu vois, genre, tu vas pas squatter chez moi toute la semaine, non plus ? Tu vois, on vient de se connaître, tu vois, je t'aime bien, mais vas-y, reste tranquille, tu vois. Ça se comprend. On parle sur Snap et tout, tu vois, on s'envoyait des photos, tu vois, normales, pas de nu de ni rien. Et à un moment, tu vois, elle m'envoie une photo avec sa petite sœur, je lui fais « Ah, mais vas-y, mais c'est qui ? C'est ta sœur, tu vois, elle a l'air hyper jeune ». Elle me fait « Ouais, elle a juste neuf mois », en pensant qu'elle, elle a 18 ans, il faut bien penser à ça. Ouais. Je commence à sentir un peu une petite entourloupe, tu vois. Elle me fait « Ouais, mais c'est ma mère, elle m'a eu tôt, je sais pas quoi, elle a connu un autre homme », tu vois. Oh non, oh non, continue, 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 mais me dis pas que c'est ce que je pense. Vendredi soir, elle revient, elle repartit le samedi, tu vois, c'était fin de soirée, elle allait repartir, et à un moment, tu vois, elle me dit « Vas-y, viens, s'assoit sur le lit, tu vois, faut que je te parle d'un truc sérieux ». Et du coup, elle me fait comme « Ouais, bah tu vois, je veux dire, là, la petite que t'as vue, bah c'est pas ma petite sœur, bah c'est ma fille ». Oh non ! Je me suis décomposé, les gars, j'étais là, tu vois, genre j'étais trop heureux. Non ! Comment ça, t'étais trop heureux ? Non, 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 j'étais trop heureux avant parce que je me suis dit « Vas-y, viens, vas-y, faire un beau discours. » Ah non, mais moi, j'ai cru que t'allais dire « Trop heureux, je vais être mon papa ! » Non, non, t'as dit « Bien bon, frère ! » Joël va te dire son conseil, je pense que je sais déjà ce qu'il va dire, Joël. Ouais, je pense aussi, j'ai peut-être une idée, mais vas-y. Je pense que tu vas te dire « Next », toi, t'aurais la flemme, je pense de… ouais ouais les gars là c'est la présélection bah écoute c'est la présélection et si ton histoire se passe bien on fera passer en live après d'accord ok pour tous les saisons et j'habite dans le nord ouais ouais je suis un petit peu encore et en gros c'est moi je parlais qu'une meuf tu vois puis de moi les gars j'avais stressé imagine je suis derrière toi tout nu septembre 2019 que je commence à acharbonner une meuf un peu en décembre on se pose ensemble moi j'avais jamais rien fait encore en gros on avait une soirée ensemble et là le premier truc qu'on fait en fait je l'ai et je l'ai doigté pour moi tu vois c'est un truc de fou bref voilà le touche le petit touche pipi pour commencer la nouvelle voilà c'est ça tu vois c'est ça on commence tranquillement on commence doucement on savait pas trop on se voyait souvent c'est à ma case ou un soir comme ça on dit dans le nord et on commence à petit playlist de tu vois et je sens que ça va partir à ta ta petite playlist il y avait quoi là et moi je connais c'est un peu c'est l'exemple d'un deux trois titres la vue de fait à moi j'y connais rien c'était durique comment il s'appelle comment s'appelle le le bouc avec une chaussurement ouais non mais je connais ce genre de playlist où ça commence on vient se tamiser petit 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 week-end petit ouais voilà du week-end voilà petit petit nio une connerie qu'à ça voilà tu connais tu vois et je vois giga souhaitement rouge la dentelle rouge et tout oui on va pas dormir genre tu vois moi c'était un truc de fou j'étais pas en première fois comment c'est tout et genre on a fait des prélits ça passe pendant une heure tu vois ça fait on était à la fin une heure c'était longtemps j'étais fatigué on commence et tout je mets une podcast et au début on a un missionnaire tu vois première fois ça fait j'ai pas d'assurance rien moi je suis je suis un petit gueux je suis voilà bref et en fait ça se voyait genre 16 ans machin etc elle avait sorti le grand jeu tu devais tout crisper et tout bah ouais je connais elle a de l'expérience moi je suis là je suis un petit bref voilà tu vois bref je fais de la muscu et j'avais fait les jambes comme joël juste avant retourne partir en levrette et c'est pas ce que je fais trois allers-retours 30 ans à l'isquio j'ai tout stoppé j'ai fait ah ouais c'est chaud et tout elle me dit vas-y quelle idée de faire les jambes ici moi je me sentais comme une merde et tout j'étais trop yo en plus avec la capo je sentais rien en plus je suis mort parce que tu devais vraiment être comme ça genre c'était en levrette tu devais atteindre et là tu as fait 1 2 à 3 et là tu as dû tomber sur le côté gros vraiment je suis tombé sur les coups final on n'a même pas fini j'ai pas craché et j'étais yombo là ça a tué ça mais une première fois éclaté là c'est ta seule expérience sexuelle ouais c'est ma seule expérience bonsoir salut ça va avec vous tranquille tranquille et toi mon jeune ça va très très bien donc du coup c'était avec une de mes ex on s'était pas vu pendant un moment on décide de se voir de passer une bonne soirée ensemble je lui prépare un petit repas tu vois pas de pesto vous connaissez oh les pâtes au pesto c'est c'est l'emblème de l'aider des radios comme ça là le repas il se passe nickel on se dit vas-y on sait un petit netflix comme ça on digère tranquillement et ça nous permet un peu de nous rapprocher petit bus dans le cou commence à lui malaxer les seins à lui mordiller les tétons je fais ça très bien je descends un cunni plein d'ambition vraiment je me donne sur sur le front et tout j'y vais tu vois je vais vraiment la faire kiffer donc voilà on commence à à niquer on y va un peu fort tu vois vraiment voilà le vrai plein de positions tu vois et ça y va ça claque quoi le role play ça faisait comment ça claque genre tu peux continuer la retrouvaille tu vois la trouvaille on était en embrouille donc il y avait un petit peu de fallait que je rentre des coups un peu voilà non je veux comprendre c'est vrai que quand il ya des personnes qui sont en embrouille et que ça se réconcilier un peu après ça se retrouve sur le sur le sur l'oreiller il ya des comptes à régler après en public donc je peux comprendre ce que c'est ça comment on se met en missionnaire et tout tu vois et là j'y vais fort quand même et me demande vas-y plus fort encore ah ouais vraiment là j'y vais fort je vais plus fort encore plus fort elle en demande vraiment elle a la dalle et un moment tant que c'est que je sors rapidement et je rentre et là on a un cri de douleur mais un cul de douleur elle commence à pleurer et tout elle a trop mal du coup moi première pensée je me dis ouais je suis trompé de trou et j'ai mis dans le cul quoi ah mais pour ça rend pour avoir pour être déjà passé par là ça rentre pas comme ça et là tu vois je me dis vas-y je vais voir un peu ce qu'il ya je regarde les draps une mort de sang mais qu'est ce que j'ai fait comme carnage quand je suis rentré je suis allé fort tu vois et en fait ce qui s'est passé c'est que elle elle a été voir et en fait je sais pas si vous voyez mais en bas de l'achat est une sorte de petit pot en fait ouais ouais et en fait j'avais déchiré tout le bas mais t'es un assassin elle en demandait tu vois moi je me dis vas-y elle en veut j'y vais ouais tu t'es exécuté il y en a dans le chat il a dit son zeb c'était c'est un peu couteau elle a été voir un médecin et tout en fait c'était en fait c'est légèrement déchiré c'était pas grand chose tu vois mais c'était impressionnant parce qu'il y avait quand même beaucoup de sang ok et voilà petit petit traitement et puis ça c'est ça s'est réglé tout seul en soi à ça c'est réglé ça va ouais ouais ça s'est réglé mais bon maintenant en soi on n'est plus ensemble tu vois là en soit quelques mois après je suis parti à miami pendant deux mois je me suis un peu éclaté donc voilà vous n'êtes plus ensemble à cause de l'histoire ou vous n'êtes plus ensemble parce que tu es allé à miami alors non c'est pas à cause de l'histoire mais alors c'est pas complètement à cause de miami c'est que on est trop la tête oui elle me prend trop la tête en plus je vais à miami donc quand même ça m'arrange bien on va dire ça on va dire ça c'est quand même un peu horrible parce que vraiment entre entre les jambes tu lui as foutu une déchirure de marc page et puis 4 mois plus tard tu l'as laissé toute seule pour aller t'éclater à miami toi toi tu es ce qu'on appelle un dribbleur toi tu es le genre de personnes qui aiment le beau jeu c'est le beau football comme on aime allo allo bien quoi allo en gros ça commence genre je sais pas je devais avoir 16 ans à peu près comme ça il y avait un mec tu vois il me tiffait pas trop après l'entraînement enfin pendant pendant que je m'entraînais il est venu me faire une crasse dans les vestiaires tu vois et c'était quoi la crasse qui t'a fait dans les vestiaires en vrai j'ai pas trop envie d'en parler genre c'est vraiment sombre il a pissé sur tes vêtements ouais c'est ça ouais en gros ouais oh le fils de pute mais genre tu vois moi à ce moment là je suis en train de m'entraîner en plus attend il a chié sur tes sopes tu fais ok tout ce que tu veux quoi oh le fils de pute mais pourquoi il a fait ça genre il avait aucune raison de base de le faire non aucune raison vraiment genre c'est juste pour pour contextualiser le truc où ben je sors avec une go tout ça ça se passe très bien on casse et puis cette même go ressort en fait avec le frère de ce mec là tu vois en plein été comme ça la meuf genre m'envoie un truc du style ouais ça fait bizarre genre tu me manques et tout je sais pas quoi je fais vas-y bah quitte à y aller j'y vais quoi ben je la baise alors qu'elle était toujours avec le mec en fait enfin le frère de mon pote oh la la ça devait avoir un goût de vengeance exquis ben je suis ressorti de là tu vois ultra fier bon j'aurais pas dû quand le président a dit ouais il reste enfin genre il reste peu de temps tout ça avant que vous soyez confinés mais je suis allé la quête vraiment une genre c'était incroyable j'étais j'étais à mon apogée là genre ça a duré trois heures et demi quatre heures le truc c'est vraiment j'étais à france comment ça quatre heures c'est quatre ans mais en comptant les prélis et tout ouais c'est une perf olympique là que tu nous avouer les gens on l'a fait partout dans la chambre de ses parents dans l'île c'est le remake de la belle et le clochard c'est tout pour radio street cette semaine ça fait plaisir le replay dès demain dans le chat le best of le vendredi comme d'hab on se retrouve dimanche prochain 22h avec le retour de ya sissi sera encore là joël également je vous souhaite pour ma part une bonne fin de soirée à la puce le chat je vous aime bien tout nu je fais des bisous sur les fesses le chat allez salut